Mesdames et messieurs, une fois encore, bonsoir et bienvenue. Alfonso Mouissoude, bonsoir à vous aussi. Bonsoir à vous, il riche et bonsoir à tous. Joël Chogoué, bonsoir. Bonsoir et bonsoir à tous. Nelly Dodinou, bonsoir à vous aussi. Il riche à Dineou, bonsoir. Avant d'aborder le sujet de cette soirée, nous allons aborder un autre fait en bref et nous allons rapidement prendre Satounet Djosou qui a suivi pour nous la rencontre entre président de l'ARCEP et membre d'organes ou d'associations de consommateurs en ce qui concerne la tassation de l'Internet au Bénin. Satounet Djosou est en direct avec nous ce soir. Bonsoir à vous. Bonsoir à Dineou, bonsoir à nos auditeurs et à nos auditeurs. Déjà merci à la quatrième de nous permettre d'abord. J'écoute le retour par ici, je l'écouterais très faible. Et certainement, vous l'aviez déjà dit, ça l'entame de ce plateau. Et Robert Condécy, président de l'association des consommateurs, il le disait également sur le rentable hier, cette rencontre qui était prévue pour aujourd'hui, j'allais dire, entre les associations de consommateurs et l'autorité de régulation de la communication électronique et de la poste, l'ARCEP, la rencontre s'est achevée il y a quelques minutes. Ce serait peut-être déjà trop dit que de parler de bonnes nouvelles, ce qui est sûr. Il y a eu des résolutions qui ont été prises. La résolution, ce qui pourrait tenir le fondamental, c'est que les opérateurs ISM ont été instruits pour proposer de nouvelles offres à leurs abonnés. Et cela voudra dire que ce qui est appliqué actuellement, on a fait une meilleure copie de ces opérateurs ISM en matière de coûts abordables pour leurs abonnés, j'allais dire. Et quels seraient les coûts que proposeront les opérateurs ISM ? On serait le dire pour le moment. Ce qu'on peut retenir, c'est que, évidemment, si les propositions ont été faites, c'est pour que ça puisse être plus supportable pour le contribuable, pour le consommateur, pour le BNUA lambda. Et la prochaine séance, une autre séance est prévue. La toute prochaine séance réunira plus que l'ARCEP et les associations de consommateurs. Il y aurait également cette opérateur ISM qui participeront à cette séance. Là, selon les informations que nous avons recueillies tout à l'heure, quatre points ont été inscrits à l'heure du jour de cette rencontre entre l'ARCEP et les associations de consommateurs. Vous avez certainement envie de savoir quels sont-ils ces points abordés et quels ont été les développements qu'ils ont connus. Je préfère vous donner l'opportunité, évoer nos auditeurs, leur donner l'opportunité de suivre quelqu'un qui a participé à cette séance. Si tout va bien, nous sommes en train de faire des démarches pour qu'ils soient en direct, pas dans l'indégral, mais dans notre journal de 20 heures. Ce ne serait pas autre personne, Pierre-Obé à Grand-Bercy, que nous allons avoir dans le journal de 20 heures, si tout va bien, pour nous donner de plus amples détails sur cette rencontre qu'il y a eu tout à l'heure entre l'ARCEP et les associations de consommateurs. Et il est juste que des résolutions ont été prises, allant dans le sens de proposer de nouvelles offres aux abonnés. Je ne voudrais pas sans savoir que, comme c'est annoncé aussi sur les réseaux sociaux et selon certaines sources bien introduites, le président de la République rencontrerait dans la journée de demain les opérateurs GSM et les ministres concernés, par exemple, la ministre de l'Économie numérique, également le ministre de l'Économie et des Finances, et tout autre ministère concerné par cette question de sur-tacte que dénonce les Béninois. Nous restons donc attentifs pour suivre tout à l'heure au Béa Grand-Bercy, à 20 heures, et attentifs à ce qui sera élevé à la rencontre entre les chefs de l'État et les principaux acteurs du secteur de l'État. Merci à vous, Satounet Dossou. On vous retrouvera certainement pour d'autres explications aussi après, peut-être dans d'autres débats. Direction donc à présent, Assemblée nationale, guerre autour du budget du Parlement, exercice 2019. Il y a ce qu'on peut appeler guerre entre députés de la minorité parlementaire et de la majorité parlementaire. Il y a guerre entre les membres de la question. Il y a aussi guerre entre les membres de la question et les membres de la commission des finances. À deux reprises déjà, le vote du budget a été reporté. Même entre députés du BNP, on ne se comprend pas. Est-ce déjà la fin de ce bloc hétéroclite ? Nous allons répondre à la question avec nos débatteurs. Mais avant, je vous invite à suivre des extraits. Des interventions des députés Valentin Aditi-Roudé et de Raphaëlla Cotéon, respectivement premiers questeurs de l'Assemblée et président de la commission des finances. Il y a des étapes. Nous ne sommes pas en train de critiquer le gouvernement ou bien d'attaquer le ministre des finances. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je voudrais que les camarades, les collègues, ramènent la balle à terre et comprennent de quoi il s'agit. On peut être opposant, comme on peut être de la mouvance, mais si je me retrouve dans le camp de la mouvance et que je dois, pour des raisons inavouées, assurer aveuglement la défense de mon équipe, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Nous ne sommes pas venus ici pour défendre le président Talon, pour défendre son gouvernement. C'est de notre budget qu'il s'agit. Moi, je ne sais pas encore s'il y a eu le budget général de l'État à l'Assemblée, mais nous parlons de notre budget. La manière dont certains camarades interviennent ici, c'est à vouloir se moquer de l'intelligence des cadres qui nous entourent, qui travaillent avec nous au Parlement. La décision de notre président, qui met en place le comité chargé d'élaborer l'avant-projet de budget, est une décision qui comporte, disons, à l'exception des deux questeurs. Le président a pris 23 cadres de la maison qui ont réfléchi sur le dossier. Après, les questeurs et le directeur de la questure se sont retrouvés pour analyser le document avant que nous ne transmettons ça au président de l'Assemblée. La manière dont nous intervenons ici, c'est qu'on a tendance à se moquer de l'intelligence de notre président et des membres du bureau. C'est de nous-mêmes qu'il s'agit. Et au lieu que nous puissions aller dans le sens du document qui est là, on se dit, bon, est-ce que nous connaissons le pays au moment où on nous demande à la population de faire ceci ou cela ? Qui ne provient pas de quelque part ? Vous êtes plus citoyen que nous, que le président ? Je viens d'une maison, d'un village, d'un arrondissement, d'une commune, d'un département. Je suis béninois comme vous. Et quand il y a des choses sérieuses, l'année dernière, on nous avait déjà tenu de ces propos. Est-ce que vous ne savez pas ce qui se passe dans le pays ? Vous êtes plus béninois que qui, vous, là ? Hein ? Et à chaque fois, ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes. Moi, je ne veux être le clébé de personne. Non ! C'est de notre budget qu'il s'agit. Les chiffres qui sont là ne sont pas des chiffres inventés au hasard. C'est des chiffres qui répondent à des logiques. Aujourd'hui, je dois, à titre d'exemple, payer 10 personnes. Ces 10 personnes, mensuellement, me coûtent peut-être 25 francs. Pour le budget 2019, je dois prévoir encore les 10 personnes. Mais en dehors des 10 personnes, peut-être qu'il y a 8 qui n'auront pas la chance d'être élus. Les 8, je dois continuer par prévoir leur salaire jusqu'à un certain nombre de mois. Le budget de transition, en quelque sorte, prend presque le double. Je paie les anciens. Nous qui sommes ici, je dois les payer tout au moins, tout au moins à fin septembre. La législature en cours, le mandat arrive à son terme le 15 mai. Le mois commencé est dur. Je dois payer le mois de mai. En dehors du mois de mai, ceux qui ne seront pas élus, ils ont le sevrage de trois mois, plus un mois de bonification. Donc, j'ai encore quatre mois à payer. Et vous ne voulez pas que mes 25 francs-là que j'ai dépensés s'augmentent pour 2019 ? Ça doit s'augmenter, nécessairement. Et le budget 2019, on a l'impression que c'est un budget qui sera géré par le bureau actuel. Non, il y aura un autre bureau après l'élection. N'ayons pas en tête qu'après nous autres, c'est le déluge. Aujourd'hui, nous, les membres de la conférence, ont des véhicules. Nous devons prévoir pour la législature prochaine des véhicules. Pour les membres de la conférence des présidents, ils sont vains. Les directeurs et chefs-services, leurs véhicules. Le ministre des Finances, dans sa lettre en date du 17, estime que, bon, c'est pas à tous les ans qu'il faut, à chaque législature, qu'il faut acheter des véhicules. Un véhicule qu'un député utilise pendant quatre ans. Aller à Malenville, revenir à Porte-Nouveau, aller pendant quatre ans, on ne veut pas que le véhicule soit changé. En 2019, vous estimez que les véhicules amortis, on va les laisser à la législature prochaine pour USAID pendant combien de mois. On a pris le soin d'expliquer un certain nombre de choses. Il y a un collègue qui parlait de 30 milliards, qui est en face des deux budgets. Non, le budget qui est allé en commission était de 30 milliards. C'est après les observations que nous avons tenu compte d'un certain nombre pour ramener, on a travaillé, pour ramener le budget à 27 milliards. Si on n'avait pas tenu compte des observations, ce serait 30 milliards. Donc, vous n'êtes pas, vous avez utilisé le document de la commission qui est allé en commission pour parler, honorable. Maintenant, le président de la commission des finances, qui estime qu'il n'a pas produit de rapport. Non, le bureau s'est réuni le 10. Aussitôt, le président lui a transmis le dossier. Il a pris contact avec moi et il a convoqué la commission pour le mercredi 12 à 16 heures. Nous, nous sommes réunis le mercredi parce que le mercredi 12 à 16 heures, ici, à l'hémicycle. Et notre président avait un programme de voyage et il était question qu'il prenne la plénière le vendredi. Quand on a fini les travaux, c'est aussitôt que le président, d'abord ici en commission, il nous disait, bon, que lui, tout de suite, il va faire son rapport et transmettre au président de l'Assemblée. La nuit, là-même, il nous dit que tout est près de lui, il a fini, qu'on peut multiplier le document pour la plénière. C'est le jeudi 13. Si vous prenez le rapport de présentation à la dernière page, vous allez constater que c'est le 13, puisque nous nous sommes réunis le 12, donc c'est le 13 septembre que le président a signé. Si le président de la commission n'avait pas transmis le rapport au président de l'Assemblée, le président de l'Assemblée n'allait pas introduire le dossier en plénière. Et c'est sur la base de cela que nous, on a instruit le service reprographie pour multiplier le document et distribuer pour que le vendredi matin, la plénière puisse se saisir de ce dossier-là. Mais, je ne sais pas par quelle alchimie, un rapport de présentation déjà signé de notre président en date du 13, le président de la commission, le 17. Le 17, après le passage du ministre ici, réintroduit un autre rapport en date du 17, alors que la plénière était déjà convoquée pour la matinée. Donc, nous, on ne raconte pas de n'importe quoi. On ne se permet pas de dire de n'importe quoi. On est suffisamment responsable. Voilà, à l'instant, Valentin Aditi-Foudé, premier question. Finalement, on n'a plus droit à la réaction du président de la commission des finances, Raphaël Lacotéon. C'est tellement que nous allons retrouver au cours de cette émission. Non, mais déjà, Alphonse Moissoudé, pour un budget qui a été reconduit intégralement de 2017 à 2018, sans aucune modification, et parlant déjà de l'exercice 2019, on constate que c'est pratiquement le double. Est-ce que les membres de la commission de questions n'ont pas trop posé ? Non. Si nous souviens un peu le premier question, par rapport au budget 2019, il a d'abord parlé de l'acquisition de 20 véhicules au niveau de la conférence des présidents. C'est vrai que vous ne pouvez pas utiliser un véhicule pendant qu'un contrat, avoir fait pratiquement le tour du Bénin, et qu'à votre départ, on va remettre ce véhicule-là au nouveau Bénin. Il ne va pas accepter parce que ce véhicule-là est pratiquement amorti. Je suis d'accord avec eux que, bon, qu'on dote les nouveaux députés de moyens de locomotion, et c'est certainement cela qui a fait grimper le budget. On a dit que les députés auront trois mois de salaire, salaire de sevrage, plus un mois de bonus. Donc, quand vous tenez compte de tout cela, c'est normal que le budget soit à 27 milliards, parce que c'est le début d'une nouvelle mandature, où on suppose que la majorité des députés seront, le nombre sera renouvelé et qu'il y aura de nouvelles têtes. Bon, il a dit que le budget initial, c'était de 30 milliards. Après avoir tenu compte des amendements, on est revenu à 27 milliards. Bon, ça veut dire qu'il y a une fois qu'il a été fait, mais je suis certain qu'en 2020, nous n'aurons plus ce budget-là, parce qu'on aurait déjà acheté de nouveaux moyens de locomotion pour les nouveaux 20 présidents de la conférence des présidents. Mais par contre, il a piqué une crise de colère. Il a piqué une crise de colère quand il dit, vous, vous êtes plus bélinois que vous qui parlez là. Ça veut dire quoi ? Qu'il y a certainement des gens qui trouvent que, bon, on ne doit pas acquérir de nouveaux moyens de locomotion, on ne doit pas, on ne doit pas. Mais je crois que c'est normal. Moi, si je suis député, que je suis membre de la conférence des présidents, qu'on me donne un véhicule qui a déjà été utilisé pendant 4 ans, pendant combien de temps ? Je l'ai utilisé. Donc, je crois que le budget, il a expliqué en tant que geste, il a expliqué la politique de confession du budget, et puis bon, ils ont fait le travail. Maintenant, chacun va émettre son avis en fonction de ses relations, parce qu'il dit, je ne veux être le clébé de personne. Ça veut dire quoi ? Il demande à ses collègues de voir la réalité en face, de ne pas se cacher derrière d'un ondit pour balayer du revers de la main ce budget qui a été proposé, donc d'être quand même suffisamment responsable et de prendre leur responsabilité. Parce que, s'il advenait que les 83 députés revenaient et que les mêmes présidents de, on appelle... Commission, président, des membres de... Ils vont demander forcément qu'on change leur véhicule, parce qu'un véhicule qui a été utilisé pendant 4 ans est amorti. Mais là, ça ne serait plus dans le budget de l'année 2019. Il faut désormais projeter ça pour 2020. Mais un budget, c'est une prévision. Ce n'est pas parce qu'on a prévu dans le budget que forcément on va l'utiliser. Ce n'est pas... Il faut prévoir. Il ne faut pas exagérer non plus. Il faut prévoir pour ne pas se retrouver dans un schéma de dépassement. Donc quand on prévoit, ça ne veut pas dire que forcément on doit l'utiliser. Mais il vaut mieux prévoir que des 10, ça n'a pas été prévu. Nous allons faire peut-être un collectif budgétaire, ou bien nous allons nous engager sur le chemin des dépassements. Jolet Togoué, un budget raisonnable selon vous aussi ? Non, je pense que quand vous écoutez Valentin a dit déroulé, il est dans son marigot, comme on le dit. C'est quand même le caisseur de l'Assemblée. Et le devoir lui incombe de pouvoir s'associer avec les cadres de la maison, pour ne pas dire le Parlement, et de s'associer avec ses collègues, notamment pour élaborer un budget prévisionnel. Et nous savons comment est-ce que, quels sont les indicateurs, quelle est la démarche qu'on doit observer pour confectionner un tel document. Et si vous ne vous lésinez sur la démarche, vous brisez donc les règles, à la fin, au cours de l'exécution du budget, vous allez vous rendre compte aisément que vous êtes passé à côté, qu'il y a peut-être des manquants, il y a des choses auxquelles vous auriez pu penser, mais par complaisance, ou bien par inadvertance, vous avez peut-être oublié. Et c'est parce qu'on ne veut pas oublier, on ne veut pas être surpris, que quand vous êtes appelé à élaborer un budget, vous vous offrez les possibilités, toutes les possibilités possibles, pour vous majorer autant que vous pouvez, en fonction de l'existant, en fonction peut-être des prévisions également, de recettes, au niveau donc de l'état central, et beaucoup d'autres choses. Mais il ne vous revient pas, en élaborant un budget prévisionnel de minori. Ce n'est pas possible. Quand vous le faites, vous tombez dans un piège. Et je pense que c'est ce piège-là que, la question et puis les membres de la carte de la maison ont voulu éviter, et ils ont peut-être prévu le double du budget. Et vous avez suivi l'honorable Valentin a dédéroulé, qui vous a expliqué aussi, quels sont les éléments sur lesquels eux se sont fondés pour doubler la mise. On est passé pratiquement au double. Il l'a expliqué. On a, inutile, c'est le plus opportun pour moi de revenir, donc, sur les 16 éléments qu'il a eu avancés. Et pour ma part, ce sont des éléments qui peuvent, en l'état actuel de la question, qui peuvent convaincre. on parle de renouvellement du Parlement, on parle de véhicules qu'il faut acheter. Mais au-delà de tout ceci, je pense que, moi, je ne voudrais pas m'attarder sur la guerre entre les députés au Parlement sur leur budget. Ce qui m'intéresse, ce sont peut-être les quelques bribes de pics que le député a eu à envoyer. Il faut faire la lecture de cette façon-là. Quand le député que j'ai écouté, quand il dit qu'il s'agit de notre budget, il ne veut pas être le clévé de quelqu'un, de personne, qu'il s'agit de notre budget, et qu'il n'est pas là, on n'est pas là, il le dit, pour défendre le choc de l'État, Patrice Talon, qui est aujourd'hui, qui se trouve être aujourd'hui le maître à bord d'une avis de la majorité au pouvoir. Ça veut dire que quoi ? Quand il s'agit de nous-mêmes, nous pouvons faire l'effort de ne pas passionner le débat, de nous donner les possibilités, la liberté qu'il faut pour apprécier objectivement les situations, les faits. Mais peut-être hier, et ça sous-entend que peut-être hier, quand le dossier qui vient à l'Assemblée et que ça fait appel à la Marina, on met un peu de bémol avant d'y aller. Ça, c'est la lecture que je fais. Je vois également que le Parlement, avec ce débat, une guerre froide, qui se déclenche comme ça entre le Parlement et le ministère des Finances, notamment, quand vous voyez un peu, le député, le Parlement a fait l'option de ne pas aller à l'école de la sobriété, comme le voudrait peut-être le pouvoir. Et nous allons en parler. Donc, c'est un constat qu'il faut faire que la lettre du ministre qui a été envoyée au Parlement sur les affaires de véhicules, par exemple, peut-être que le ministre demandait juste comment eux-mêmes l'ont fait, le leasing. Vous savez que c'est ça qui est en vigueur depuis peu au Bénin. Est-ce que les véhicules qui seraient en prévision en termes d'achat, est-ce qu'on demande aux parlementaires, écoutez, au lieu de payer un véhicule, 20 véhicules, faites l'effort peut-être d'adapter la politique du leasing peut-être, ça reviendrait moins cher à l'État central puisqu'après tout, quand le budget est élaboré, c'est une forme corps, l'État central, qui fera tout pour envoyer les fonds au Parlement. Nelly Dodinon, une augmentation de 99,11%. Est-ce que la période s'y prête? Je ne parlerai pas de période appropriée puisqu'il s'agit en 2019 de renouvellement du Parlement. Donc, il y aura de nouveaux députés, peut-être les anciens qui vont revenir. Il faut acheter des véhicules et des salaires, trois mois de sevrage et un mois, un autre mois à payer. Ça fait au total quatre mois et c'est le total qui fait 27 milliards en plus des charges quotidiennes qu'on connaît au niveau de l'Assemblée nationale. Moi, je ne vais pas rentrer dans la guerre de « c'est notre budget, c'est un peu plus élevé ». Mais moi, je pense que quand il s'agit des intérêts des politiques, ils savent lever la voix, ils savent donner de la voix. Moi, j'ai suivi l'actualité depuis un an. Je ne sais pas si j'ai entendu la question une seule fois sur prononcer sur l'actualité ou au cours des débats. on a voté le code électoral, on a retiré le droit de grève à certaines corporations, on a recalqué les juges. Mais c'est... Actuellement, il doit parler. Il doit parler. Il doit parler. Alors, si ça veut dire qu'on ne payait pas les députés, par exemple, que les salaires n'étaient plus payés, le caisseur est sorti et a démenti cela. Oui, c'est ça que je dis. Quand il s'agit des intérêts des parlementaires, ils savent comment ils font la défense. Mais le budget qui est en cours d'être voté, n'est pas pour eux. Ce n'est pas pour cette mandature, c'est pour la prochaine parce qu'en 2019, on ne l'a pas. Je ne refuse pas. Je vous ai dit que je ne suis pas en train de faire le débat de ce que... Moi, je vous ai dit qu'ils ont donné les justificatifs en budget à caractère annuel. C'est pour 12 mois. Et c'est comment gérer l'Assemblée pendant 12 mois. Les 12 mois à venir, c'est de ça en pas. Que ceux qui en fassent, qui peut-être le ministère des Finances, qui doit prendre acte, de l'objet et l'intégrer au budget général de l'État, pensent qu'il faut serrer aussi la ceinture de l'autre côté. Ce n'est pas que le béninois landa, vous et moi, qui allons serrer la ceinture tout le temps. Oui, c'est vrai, on va nous parler des vécus, je suis d'accord. Ce sont les besoins de l'Assemblée nationale. Qu'ils fassent aussi, qu'ils serrent aussi la ceinture. Mais est-ce qu'il n'y a pas déjà vice de procédure quand on sait que le Conseil des ministres a déjà adopté le budget de l'État avant que ses députés... Non, 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 ce n'est pas adopté, c'est une proposition. Tout à fait, ils vont l'envoyer au Parlement, mais en amont, il fallait d'abord intégrer la réalité du Parlement. La session budgétaire s'ouvre, je crois, en octobre. Donc, chaque compartiment, chaque ministère viendra défendre son budget prévisionnel. Si après les débats, qu'on finit par adopter un budget, une loi de finances pour l'année à venir. Donc, ce sont des budgets prévisionnels, ce sont des avant-projets de budget que vous envoyez. Donc, vous revenez défendre votre ligne budgétaire pour dire « Nous, nous avons prévu faire ça, c'est pour ça que nous avons prévu dépenser tellement de temps. » C'est comme ça, ça se passe. Donc, c'est le moment de faire les débats pour savoir quoi diminuer, s'il faut augmenter ou pas, s'il faut valider le budget dans son intégralité de 27 milliards ou s'il faut trouver des moyens. J'aurais là parlé tout à l'heure de l'Élysée. Trouver cette formule pour réduire le budget de l'Assemblée nationale, c'est de ça qu'on parle. Et c'est ça que je dis. Quand il s'agit des politiques, de leurs intérêts, vous allez me dire qu'ils ne viendront pas l'année prochaine. Je suis d'accord. Mais beaucoup d'entre eux savent qu'ils vont revenir. Ils se battent pour ça. Vous pensez que quelqu'un d'entre eux a l'intention de ne pas revenir ? Autant qu'ils sont, les 83, nourrissent l'ambition de revenir. S'ils reviennent, il n'y aura plus de salaire de sevrage. Ils peuvent... Vous savez, vous n'êtes pas obligés de consommer tout le budget. Non. Mais vous prévoyez. Vous pouvez ne pas l'utiliser, ces fonds. Et on va reporter peut-être sur la miale. Vous n'êtes pas obligés de consommer. Quand vous prévoyez dans votre case, il y a que vous n'épuisez pas. mais c'est ce qui devrait être fait. Qui vous dit que peut-être le bureau de l'Assemblée nationale à venir, ce ne seraient que de nouveaux députés. Donc du coup, il faut acheter les véhicules de fonction. Alfonso Mouissoude, je demandais tout à l'heure à Nelly Dodino lorsqu'on sait que le budget de l'État en Conseil des ministres a été déjà adopté, lorsqu'on sait que le budget du Parlement doit être intégré dans le budget général de l'État avant que cela ne soit donc envoyé à l'Assemblée. Je demandais s'il n'y a pas un vice de procédure à ce niveau. Non, non, non. Vous savez, ce qui va se passer, l'Assemblée nationale a mis son budget à 27 milliards. Si l'Assemblée nationale constate qu'au niveau du budget général de l'État qui est de 1877 milliards 500 et quelques millions, si l'Assemblée nationale ne se retrouve pas à travers ce budget-là, parce que quand vous suivez un peu la réaction de l'honorable Adity Foudé-Valentin, c'est que déjà au niveau du Parlement, on ne s'entend pas. Il y a des gens qui veulent qu'on ramène le budget à sa plus simple expression. Tout à fait. Et il dit nous ne sommes pas là pour assurer aveuglement la défense. Ça veut dire quoi ? Que ce que le gouvernement propose comme budget n'est pas encore adopté puisque c'est l'Assemblée qui adopte. si l'Assemblée nationale après avoir retenu son budget après débat, après amendement, si la plénière retient les 27 milliards, forcément l'Assemblée nationale va mettre dans le budget général de l'État ces 27 milliards. Et dès qu'il n'y a pas possibilité que l'Assemblée nationale retrouve, arrive à caser ces 27 milliards, le vote du budget va avoir de problème. Donc je dis ce n'est pas, il n'y a pas vice de forme. Chaque institution joue son rôle. Et tous les ministres, je crois les 22 ou 23 ministres, les 22 ministres vont passer devant le Parlement pour justifier. Rien ne dit que chaque ministère va garder son budget d'origine puisque le dernier mot revient à l'Assemblée nationale. C'est vrai que les cadres techniques de chaque ministère viendront expliquer. Ça veut dire quoi ? Si vous demandez à l'Assemblée nationale de revoir à la baisse son budget, l'Assemblée nationale peut demander à chaque ministère de revoir si son budget à la baisse avait dit quoi ? Que le sacrifice sera au niveau de tout le monde. Partagé. Partagé. Mais je dis moi l'augmentation de ce budget-là ne m'inquiète pas vu que le Parlement sera renouvelé. Ceux qui ont proposé le budget se disent que bon nombre de leurs collègues vont partir parce qu'on dit trois mois de sevrage. Je dis si les 83 revenaient ok il n'y aura pas trois mois de sevrage il n'y aura pas un mois de bonus donc on va gagner mais on aurait déjà prévu on n'est pas obligé de dépenser tout ce qui est prévu dans un budget donc il n'y a pas de vise de forme. On attend que le gouvernement introduise son budget à l'Assemblée. Les députés vont voir qu'est-ce que le gouvernement leur a réservé comme cagnotte. Est-ce que ce qu'on leur a réservé comme cagnotte correspond à ce qu'ils ont retenu ? D'accord ? C'est vrai que nous sommes sur un terrain politique chacun défend ses intérêts. Les députés ils seront en fin de mandat et ils n'ont pas intérêt à mettre en difficulté le prochain parlement. Ils n'ont pas intérêt à mettre en difficulté le prochain parlement parce que ils ne savent pas à quelle sauce ils seront mangés. Ils ne savent pas s'ils vont revenir ils ne savent pas s'ils seront reconduits. Donc si vous corsez le budget si vous sacrifiez le prochain parlement et que vous 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 retrouvez en position de député vous vous aurez sacrifié vous vous aurez sacrifié c'est aussi simple que ça. Donc le caisseur est en train de prévoir il dit écoutez attention et il est en train de prendre ses responsabilités et il demande Et les députés alors du BMP ceux-là qui trouvent qu'il fallait il faut réduire nécessairement ce budget Le caisseur fait partie du BMP Tout à fait et c'est justement la grande contradiction Et c'est pourquoi il a utilisé le mot aveuglément Clébé Il a utilisé le mot il faut voir le champ de la sécale développer Vous 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 êtes plus béninois que qui Vous qui parlez C'est une interpellation Assurer aveuglément la défense il n'est pas Clébé Donc ça veut dire quoi il veut se démarquer il se retrouve dans son marigot c'est leur budget c'est leur budget Il y a certains qui ont la certitude qu'ils vont revenir mais c'est pas parce qu'ils ont la certitude qu'ils vont revenir qu'il faut priver les autres qui ne seront pas élus Moi je dis en matière des véhicules c'est aussi simple Bon Est-ce que le leasing par rapport à l'achat de nouveaux véhicules est-ce que le leasing profite vraiment va profiter vraiment l'Assemblée nationale Moi je ne sais pas On dit que le leasing c'est 50 000 francs par jour mais pas moi je ne sais pas Est-ce que le leasing va profiter Par jour Quand je dois on dit 50 000 francs par jour D'aucun parle 250 000 Je prends le chiffre le plus bas 50 000 francs 250 000 francs par semaine Nous avons 52 semaines dans une année Il faut multiplier Est-ce que ça ne Est-ce que ça On ne doit pas acheter un nouveau véhicule au lieu de faire des leasing Ça là aussi Parce que Ceux qui ont prévu l'achat des véhicules Vous savez L'honorable a dit tout C'est fâché Parce qu'il a estimé qu'à travers leurs propos que ses collègues se sont moqués de l'intelligence des cadres de l'Assemblée nationale Vous voyez Nélie l'a dit Quand on touche à nos intérêts On sortons nos griffes Et quand on touche aux intérêts de la majorité du peuple béninois On se range Et là nous sommes sur un terrain purement politique Maintenant Est-ce qu'ils vont s'entendre sur les 27 milliards Ou bien les classiques vont dire 27 milliards c'est trop Il y a morosité économique Il n'y a pas de l'argent dans le pays Écoutez Le budget général de l'État était je crois c'était 1 300 et quelques milliards Maintenant c'est passé à 1877 Donc il y a forcément Il y a forcément augmentation Il y a de nouveaux besoins qui sont nés Donc j'attends de voir le document le budget que la présidence va proposer aux parlementaires Si les parlementaires après une négociation s'entendaient sur les 27 milliards ils vont vouloir coûte que coûte que les 27 milliards soient pris en compte dans ce budget Et dès que les 27 milliards ne seront pas pris en compte il y aura clash Joël Tchogwe vous avez entendu plutôt le député Valentin Déti-Houdé il était visiblement fâché et il a utilisé effectivement des mots forts comme l'aurait dit tout à l'heure Alphonse Moïsoudé il a parlé de Clébé il a indécis ou il a parlé directement à ses amis du BMP Est-ce que vous ne voyez pas déjà qu'il y a clash entre membres du BMP je veux parler du BMP majoritaire Bon quand vous sortez le mot Clébé ça me rappelle cette dernière sortie de la hiérarchie policière qui disait aux douaniers on ne veut plus voir de Clébé à vos pieds on ne veut plus voir de Clébé pour aller contrôler les véhicules on ne veut plus voir de Clébé ce qu'on voudra dire que quoi déjà quand on dit Clébé ça voudra dire que vous êtes évidemment réduit à votre strict minimum en termes de considération et donc quand le député se démarque de ce genre de personnes il sait de qui il parle certainement ça veut dire qu'il retrouve son raisonnement il retrouve sa force il se retrouve dans sa peau d'élu autonome vis-à-vis de tout pouvoir de toute influence et donc il convie il invite ses pères ses collègues à effectivement se remettre dans ce rôle et c'est dans ce rôle exactement que vous et moi dans ce studio et puis la plupart de ceux qui se retrouvent en position d'objet de conscience c'est ce qu'on va l'accompagnement depuis nous demandons aux élus de s'affranchir des influences des forces économiques et politiques pour pouvoir représenter valablement le peuple béninois tant mieux si c'est en fait de mandature que le caisseur se retrouve dans cette position et sur un dossier de budget le concernant ou bien le concernant moi je ne peux que applaudir maintenant vous demandez s'il y a clash au sein du BMP non je dis la crise est inhérente à toute organisation et quoi que parce qu'on forme un combat on forme un bloc politique et soutenant les actions d'un leader au pouvoir aujourd'hui nous prévenons contre l'éventualité des crises serait donc du leur et ça vous le savez très bien donc pour moi il y a des dissensions il y a des incompréhensions certainement au sein du BMP il y a peut-être dans le même BMP est-ce que vous savez par exemple que même quand le chef de l'état a besoin de discuter avec ses députés du BMP que tout le monde n'est pas convié et pas sur toutes les questions ça vous a dit qu'il y a une catégorisation dans ce même BMP chacun se retrouve devant le chef de l'état en fonction de sa valeur de ce qu'il représente pour le chef de l'état en tant qu'instrument politique et en tant que poids vous pouvez vous retrouver dans ce BMP j'ai vu dernièrement la rencontre que le chef de l'état a eue avec ses députés du BMP par rapport à cette question de formation de deux blocs obligatoirement pendant que la réunion se tenait et que nous sommes des journalistes nous avons eu bon de l'information j'ai vu par exemple un député du BMP qui était quelque part à côté de nous et que j'ai suppris à qui j'ai passé un bonjour amicalement je lui disais merci pour l'amitié que vous me faites de temps à autre pour qu'on puisse discuter et c'est bien après cela que le lendemain lui-même il se rend compte qu'il y avait une rencontre qui avait été organisée parce qu'il venait d'avoir l'information pour vous dire que quoi chaque membre du BMP représente à une valeur aux yeux du chef de l'état ce n'est pas toutes les rencontres par exemple qu'on convie tous les députés du BMP autrement dit il y a des députés Godillot vous assumez vos mots c'est juste pour vous dire les moutons se promènent ensemble mais ils n'ont pas les mêmes prêts c'est aussi simple que ça donc pour moi le clash au sein du BMP c'est évident on a toujours dit les crises vont subvenir il y aura des incompréhensions si peut-être le carré d'art c'est aussi autour du chef de l'état ceux qui sont les plus visibles au sein du BMP ceux qui parlent au nom du BMP et qui ont la langue facile avec le chef de l'état se sont tendus par exemple avec le chef de la majorité qui a appris à discipliner sa troupe n'oubliez pas quand il a donné l'ultimatum de 48 heures pour dire revrez-moi avec les deux blocs rapidement on s'est mis au pas pas comme peut-être ce qui se passait sous une autre région ou bien la plupart des oppositions d'Afrique qui sont un peu mal organisées le chef dans le ton on se plie à cela donc vous avez vu que ça s'est bien passé si donc le chef a discuté avec l'échantillon le plus représentatif donc de ce BMP et qu'on a demandé en fonction de l'existant en fonction de la mammite de l'état en fonction des ressources financières envisagées en termes de recettes et tout et qu'on demande par exemple à l'assemblée de dire vous réduisez votre budget et que le carré d'asse proche du chef de l'état n'a pas pu ou bien n'a pas su passer le discours pour convaincre ceux qui sont les premiers à travailler sur le dossier donc la question et les autres cadres de l'assemblée ça veut dire qu'à l'heure du rendu on ne peut qu'assister à ces malcompréhensions au sein de l'assemblée et au sein même du bloc politique soutenant le chef de l'état pour moi c'est certainement un problème de communication un problème de casting un problème d'explication on n'a pas su démarcher on n'a pas pu convaincre les uns les autres et chacun certainement dans son coin même s'il a envie de soutenir aveuglement pour reprendre l'expression du député Valentin qui est déroulé chacun calcule également ses intérêts est-ce que je vais soutenir pour soutenir est-ce que je vais tout le temps applaudir pour applaudir au risque de creuser la tombe dans laquelle on va m'intéresser il y a ces intérêts en jeu mais l'autre chose qu'il ne faut pas également oublier c'est qu'au Bénin quand le débat s'est fait l'année dernière sur ce budget en France je ne sais plus comment on l'appelle mais en France par exemple quand vous allez à l'Assemblée nationale de la France il y a forcément dans le budget des ressources qui sont allouées qui sont affectées à des députés dans chaque circonscription dans chaque région pour financer des projets de développement de petits projets de petits de micro projets pour soulager un peu les peines de la population et ils ont l'appellation comme ça concernant le budget l'année dernière j'ai suivi le débat sur la question ici il y avait des députés qui réclamaient entre 5 millions et 10 millions on a dit bon rasez-moi tout ça on a rasé on n'a pas prévu essentiellement cela et quand on ne fait pas la prévision de cela c'est après quand il y a des problèmes dans la circonscription le député n'a pas peut-être leurs ressources réservées déjà pour ça ils ne commencent pas à puiser pour répondre à ses besoins de ses demandes donc ce sont des questions qui subsistent aujourd'hui pour moi et je pense que ce sont des questions qu'il faut plus ou moins réfléchir au lieu donc de tabler sur des considérations d'ordre politique il faut réfléchir sur le budget sur le contenu et je pense aussi que chaque institution joue d'une autonomie de fonctionnement vis-à-vis de l'autre en droit on parle donc de principe de subsidiarité ça veut dire que quoi l'assemblée n'a pas forcément besoin de 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 faire de jouer aux enfants de coeur pour le régime en place pour élaborer son budget ils sont au parlement c'est un foyer de souveraineté doit-on le rappeler c'est un foyer de souveraineté et en la matière la question que vous posez est-ce que le conseil des ministres qui a déjà donné donc son accord sur le projet de budget ici 2019 qui sera donc envoyé au parlement est-ce que on devrait d'abord considérer on devrait d'abord travailler avec les parlementaires ou pas je pense que le péché viendrait de de l'exécutif parce que les autres institutions devraient déjà élaborer leur budget et avant de communiquer le projet de budget qui sera envoyé au parlement on doit pouvoir déjà tenir compte de ces budgets élaborés par les institutions et les structures par la publique ou tout ce que vous voulez mais quand on ne fait pas ça et qu'on s'enchambre pour faire quelque chose ou bien on ne s'entend pas de façon avec les autres institutions souffrent que dans le rendu il y a des problèmes de communication Nelly Dodinon problème de souveraineté ou problème de communication Bon, je parlerais plutôt de communication parce que tout à l'heure on est en train de parler d'un projet de budget ce n'est pas encore la loi des finances mais avant que le gouvernement en voie fasse la transmission du projet de la loi de finances c'est que ça tient en compte tout ce qu'il y a comme compartiment c'est-à-dire du 1er décembre au 31 décembre dans chaque institution combien allons-nous dépenser vous comprenez ce que je dis et j'ai comme l'impression que le gouvernement en envoyant son projet à l'Assemblée nationale n'a pas tenu compte du rapport de la commission des finances le rapport qui a été envoyé le 13 qui parle de 23 27 milliards donc c'est ça qui fait le débat et je pense que les autres institutions ont aussi envoyé leur budget prévisionnel le débat se fera lors de la session budgétaire on verra bien comment ça va se faire si l'Assemblée nationale pourra obtenir ces 27 milliards mais si l'Assemblée nationale n'obtenait pas ces 27 milliards même s'il fallait réduire et que c'est finalement ce que le chef de l'état ou sinon le gouvernement a souhaité à travers les députés du BMP qui passaient est-ce qu'il n'y a pas un problème qui se pose là le problème qui va peut-être se poser ce serait que le service financier l'Assemblée nationale en Russie elle la situe on parle de souveraineté quand vous avez vous êtes soumis aux autres c'est l'état qui leur donne les moyens finalement les députés ne sont plus libres ils doivent donc tout attendre du gouvernement c'est comme ça puisque l'Assemblée nationale n'est pas habilité à aller prendre des tasses ni des impôts l'Assemblée nationale joue son rôle l'état lui a trois les moyens c'est comme ça ça fonctionne et c'est l'Assemblée qui adopte son budget qui décide qui l'Assemblée nationale a un budget autonome donc en fonction de ses besoins il dit elle dit du moins c'est l'Assemblée à l'état central pour l'année à venir voilà ce dont j'ai besoin mon personnel les budgets prévisionnels les budgets de fonctionnement tout ce que vous voulez et l'état en fonction de ses moyens il dit moi je ne suis pas en mesure de vous donner 27 milliards vu actuellement la situation je ne peux que mettre à votre disposition 20 milliards 25 milliards ou je vous donne la totalité donc il y aura ce débat qui va se faire il va se faire c'est pour ça que je dis tout le monde est appelé à serrer la ceinture nous nous sommes en train de vivre depuis des années depuis plus de combien de temps je ne sais pas nous serrons la ceinture nous payons des tasses au jour le jour on nous en crée tous les jours il reste à taxer les maternités les décès c'est ce qui reste au béni à ne pas tasser c'est ce qu'on attend finalement je vous dis et j'espère aussi parce que quand vous demandez aux autres de faire l'effort que de votre côté ça revient parce que moi je n'ai pas encore le projet de la loi de finances pour voir si en demandant à l'Assemblée nationale de réduire son budget que le gouvernement dans les administrations les salaires ont été revus à la baisse parce que vous ne pouvez pas continuer pas mettre la pression sur les autres chaque fois créer des taxes à un point fini et continuer pas de l'autre côté nourrir les gens allègrement que les gens s'engraissent au jour le jour non si on pense que nous sommes en train d'aller vers une année qui sera très difficile parce que rassurez-vous ce serait très difficile parce que les entreprises qui participent au budget de l'État à travers le paiement de leurs taxes et impôts sont en cessation d'activité beaucoup ont fermé d'autres n'exercent plus donc du coup il n'y a plus d'entrée concernant ces privés là qui viennent apporter de leur part et le cordon douanier au cordon douanier parce que l'État béninois est un État purement fiscal nous vivons du cordon douanier c'est-à-dire la tasse à l'extérieur comme à l'intérieur le cordon douanier avec les pays qui nous entourent on a déjà des difficultés pour ça le port nous savons ce qu'il y a le port est affaibli et je vous dis l'année qui vient encore il y aura encore plus de difficultés et c'est pour ça je vous dis laissez-moi aller au bout de mes côtés c'est juste pour vous dire nous serrons la ceinture c'est difficile pas plus tard qu'avant hier il y a eu des tasses je vous dis est-ce que les décès et les maternités vous serrez la ceinture mais ça ne se sent visiblement pas à votre est-ce que de l'autre côté les salaires qu'on est en train de leur donner les salaires que Mirobillon qui se payent entre eux est-ce qu'ils sont pensés à réduire ça c'est vrai le budget de l'État a augmenté le projet envoyé à l'Assemblée nationale a augmenté de 0,8% par rapport à l'année passée donc du coup on aura plus de charges on aura besoin de plus d'argent Alphonse Moïse-Foudé est-ce que les députés ne sont pas tombés même dans leur propre piège lorsqu'on sait que le budget de 2017 a été reconduit en 2018 intégralement sans une modification et on sait également qu'en 2019 c'est des élections et les députés certainement auront besoin aussi de l'argent pour aller en campagne l'argent c'est dans notre budget mais vous ne savez pas les calculs qui se font vous savez je crains que le gouvernement ne puisse rien faire pour changer le budget parce que le gouvernement a l'intention d'avoir sa majorité aux prochaines élections législatives donc par conséquent si vous réduisez le budget si vous réduisez un certain nombre de charges et que vous vous retrouvez dans la situation de majorité ceux qui seront en faibles ce sont vos députés ce sont leurs députés parce qu'aujourd'hui le gouvernement en place souhaiterait à la prochaine mandature c'est à dire la huitième avoir sa majorité c'est clair et les députés les députés qui n'ont pas la certitude de revenir continuent de défendre aveuglement le gouvernement comme l'a dit Aditi Khoudi peut-être que bon quand ils vont rater leur siège étant donné qu'ils ont été en griffes gentils envers le gouvernement on peut leur trouver quelque chose vous savez chacun défend son biftec autrement dit certains préparent déjà leur départ certains parce que le problème c'est quoi on a parlé de deux blocs le bloc le gouvernement veut présenter deux blocs c'est à dire qui va élaborer la liste tous les députés du BNP aujourd'hui n'ont pas l'oreille attentive du chef de l'état donc le chef de l'état avec un cercle restreint élaboreront la liste de ceux qui seront qu'on appelle candidats à la prochaine législature ça veut dire quoi que certains nourrissent l'espoir que bon on sera encore reconduit et par conséquent il ne faut pas mettre les pieds dans la formulaire il faut toujours continuer les recoupements étaient recrutis en une date de péremption et la date de péremption du BNP s'approche sinon c'est déjà là c'est déjà là au plus tard décembre parce que quand nous allons commencer la session budgétaire va s'ouvrir il y aura également clash donc vous voyez également que lorsque le budget de l'état exercice 2019 sera sur la table des députés le même débat va se poser ou ça va passer comme une lettre à la pause non mais le débat va se poser je vous ai dit que c'est comme comme on le dit un serviette à viola qui a servi l'état pendant de Bouni Yaï pendant longtemps et une fois que Bouni Yaï n'était plus au pouvoir il a retrouvé toute sa liberté et vous avez vu la suite des événements donc pour vous dire que le débat va s'ouvrir parce que les députés sont jaloux de leur indépendance de leur sous de leur argent mais comme un peu pour finir je dirais que bon attendez voir de nouvelles tasses ça c'est clair l'autre c'est les induits vous n'avez pas vu que ça a fait ses effets mais tout au moins j'espère que vous voyez que moi je sais quand même la ceinture Nelly de Dino nous entendons vers la fin de cette émission rapidement les débats ont commencé est-ce que c'est sur quoi nous allons désormais assister à l'Assemblée nationale des députés du même camp qui vont s'affronter non de toute façon c'est prévisible c'est prévisible vers la fin les intérêts ne seront plus les mêmes les mêmes et tout à l'heure Joël l'a dit il y a les uns et les autres et il y a les etc etc dès que chacun va se retrouver pour dire bon mais finalement on ne tient plus compte de moi et finalement c'est l'autre il y aura clivage ça il n'y a rien à faire il n'y a rien à faire il n'y a rien à faire mesdames et messieurs ce que nous allons faire nous le savons déjà c'est donc de vous laisser vous donner rendez-vous pour la semaine prochaine pour un autre numéro de votre émission intégrale merci à Gisela qui nous a conduit jusqu'à la fin de cette émission entre temps Georges-Ostivis sonoponon il a passé donc le témoin merci également à tous ceux qui ont suivi cette émission merci à Alphonse Mouissoude merci Joël Tchouboué merci Nelly Doudino